Musique On est où les filles là ? On est ? On est arrivé où ? Malaisie Non c'est pas Malaisie C'est quoi ? Où est-ce qu'on est ? Je trouve à vous Mal ? Malchi Hein ? Malchi Non ? Mal... Maldives Voilà on vient d'arriver Et euh... On va se rendre au Crystal Beach Inn Hôtel pour cette nuit Et demain à 10h on revient ici à l'aéroport Pour prendre le bateau qui va nous amener Qui va nous déposer sur l'île Qu'on a choisi Bienvenue à Malais J'espère que vous allez bien Voilà on va y aller tout doucement Donc on va repartir à l'aéroport On a passé la nuit dans cet hôtel Qui coûte quand même cher Mais qui est vraiment basique Pas terrible du tout Mais bon franchement on avait pas trop le choix Donc du coup voilà on a passé la nuit ici Puisqu'on est arrivé très tard hier On est arrivé, il était presque minuit Et donc là on va repartir à l'aéroport Et nous rendre Nous rendre dans l'endroit Oui ma chérie Oui c'est bon je suis habillée Oui ok on va y aller On va se rendre Non ma chérie on va pas à Singapour On va sur l'île de Bandos Bandos c'est ça maître Bandos ? Ouais Bandos Let's go on va à Bandos Voilà on va aller prendre le bateau C'est pas très loin d'ici On a 15-20 minutes de bateau Donc c'est parti J'ai trop hâte d'y arriver Voilà on vient d'arriver Donc 15-20 minutes de trajet C'est assez rapide hein Alors ben pour l'instant on attend Le temps il est pas terrible Il fait gris donc du coup c'est vrai que Voilà c'est pas les C'est pas les Je sais pas le paysage qu'on voit dans les cartes postales Et dans Dans les comptes instagram surtout Donc il fait pas très très bon Thank you Donc un petit pot de bienvenue Enfin vu le prix qu'on paye Vu le prix de la nuit Encore heureux qu'on a On nous a bien accueilli Donc on va voir un peu ce qu'on a réservé Ahmed se souvient pas de ce qu'il a réservé Donc on a pas pu On a pas pu prendre On a pas pu choisir vous voyez les petites maisons là sur pilotis Tout simplement parce que c'est interdit avec les enfants C'est trop dangereux Donc du coup on a pris une chambre C'est une villa Ahmed c'est quoi ? Non Rania c'est pour essuyer tes mains Thank you very much Thank you Voilà on va s'essuyer les mains Prendre un petit verre en attendant Qu'on ait la clé de la chambre et qu'on s'installe Allez Hey hey regardez ce qu'il y a Il y a un club pour les enfants Donc les filles c'est de C'est pour les enfants de 3 à 12 ans Donc du coup les filles elles vont s'éclater un petit peu et nous ça va nous permettre un peu de souffler Donc là comme on a pas la chambre tout de suite On va se rendre dans un endroit Au club l'espace club je sais pas trop quoi En attendant Opla Oui Haroun En attendant d'avoir la chambre Tu sais il y a le Tu vois les boucles Coucou donc voilà pour l'instant on est au club house Donc vous voyez un big espace Il y a personne on est tout seul Donc ce qui est cool c'est qu'il y a la télé pour les enfants Haroun il est juste derrière là-bas Les filles elles sont en train de courir un peu partout Ahmed il est sur l'ordinateur Puisqu'il y a l'accès internet En attendant que la chambre soit prête Donc normalement on doit attendre jusqu'à 14h Il est midi Non il est 11h Ahmed Il est quelle heure ? Oh mon dieu Il est 10h40 Oh On a beaucoup à attendre mais bon voilà Franchement l'autre hôtel à Malais c'était trop petit J'avais qu'une envie c'était de partir de là-bas Donc si la chambre est prête On aura la clé avant 14h Si elle est pas prête il faudra attendre 14h Donc on va un petit peu faire le tour ici Et je vais aller voir le club pour les enfants puisqu'il y a une activité Les filles vous voulez faire de la peinture ou pas ? Oui Ok on y va On est dans le club Et franchement c'est cool Vous voyez c'est vraiment adapté pour les enfants C'est d'ailleurs pourquoi on a choisi cette île Je vous expliquerai Peut-être que je vous ferai une vidéo sur le choix de l'île Donc en tout cas ça a été l'un des critères Le critère dans le choix de l'île Alors regardez vous avez même un espace ici pour les petits bébés Vous avez la location de poussettes Vous pouvez aussi louer j'allais dire Faire appel à une baby-sitter pour garder les enfants dans la chambre Bref où vous voulez Et voilà je trouve franchement que c'est sympa C'est vraiment sympa Voilà on a enfin la clé De la petite Ils appellent ça petite ville Oui Oui ? Oh cool il y a deux lits Donc voilà Merci Ok Oh merci Donc pour les filles Pour nous Pour bébé Donc il y a un petit salon ici comme ça Ça va c'est cool c'est spacieux Donc hop Hop Et une baignoire Et une douche Les affaires arrivent J'attends qu'on me dépose les affaires Comme ça je vais tout installer Et je profite du fait Qu'il n'y a pas des filles Qu'elles sont dans le club Pour tout installer tranquillement Haroun 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 Il n'est pas content Je viens de l'enlever de la poussette J'aurais pu le laisser dans la poussette Parce qu'il était bien dedans Mais bon voilà Je vais tout installer Et j'espère qu'il va arrêter de pleuvoir Parce que franchement on a pas l'impression Qu'on est au Maldives là Du tout Coucou donc voilà On s'est installé Donc voilà Je me suis changé J'étais prendre des petites photos vite fait Près de la mer quoi Près de la plage Et là on va chercher les filles On va aller s'habiller Et faire du snorkeling Puisque il y a un peu de soleil Donc on va vite profiter En gros il faut profiter Dès qu'il y a du soleil Il faut y aller Donc on va récupérer les filles Elles sont restées donc au club Pour faire des activités On leur a commandé à manger là-bas Donc le temps que j'installe tout Et voilà Donc on va aller chercher Et... C'est parti pour le snorkeling On va faire le snorkeling On va voir Ouah super Aller vas-y vite Voilà Voilà les Maldives là en vrai C'est ce que c'est Il pleut averse 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 Il pleut averse averse Il commence à pleuvoir d'un coup Voilà on vient de rentrer à la maison À la maison À la maison À la chambre Ils sont passés ils ont nettoyé Il y a une petite invitation pour Maria Merania Elles sont invitées demain à 18h Vous allez partir Regarder un film Regarder Est-ce que Loa l'a pris ? Non ? Oui Loa l'a pris Hello Coucou J'espère que vous allez bien Voilà Il est 7h30 du matin Et il pleut averse Il pleut averse Donc là on est en train de prendre le petit déjeuner Vous voyez les filles On est en train de prendre le petit déjeuner Franchement c'est embêtant C'est embêtant Donc on attend qu'il fasse un peu beau Pour voilà Pour refaire du snorkeling Donc ce qu'on va faire aussi c'est que On va déposer les filles en activité Étant donné que là il pleut Autant qu'elles profitent Plutôt que de rester dans la chambre Donc elles vont aller en activité Alors cette nuit les filles ça a été terrible Sincèrement Elles ont fait de la fièvre toutes les deux C'était vraiment Ca a été un peu gassetette Mais bon C'est des choses qui ne se prévoient pas Heureusement on avait ce qu'il fallait avec nous Mais voilà On avait pas prévu qu'elles tombent malades Et elles sont vraiment tombées malades Au moment Voilà au moment où on est parti Je pense que Rania a refilé à Mariam Son petit virus Donc elles ont fait de la fièvre là Ca va Mais elles sont un peu fatiguées Vous voyez elles sont un peu Elles sont un peu fatiguées Et en plus elles arrêtent pas de demander On veut voir les poissons On veut voir les poissons Donc j'espère qu'il veut Voilà il est tôt là Il est 8h donc On croise les doigts Et là j'espère qu'il va faire bon Oui on a vu les crabes Les crabes on les a vu On est parti ce matin Comme vous avez pu le voir Elles ont été voir les crabes Mais les poissons Bah elles ont envie de voir les requins Les petits requins Donc voilà Allez on se retrouve plus tard Je crois que tes mains c'est bien Je crois que tes mains c'est bien Allez Rania go Bravo Comme dans beaucoup de pays Nous allons tester Le médecin Sur l'île de Bandos Donc voilà Mariam comme je vous disais Elle se sent pas très bien Donc autant On s'est dit autant aller voir le médecin Ok C'est bon Et là C'est du sourd C'est du sourd C'est du sourd Oui Et encore C'est du sourd Ok Coucou Donc voilà On est revenu de chez le docteur Bon rien de grave Elle est enrhumée Elle est enrhumée Elle a attrapé froid Donc c'est viral apparemment Pas d'antibiotiques Juste qu'elle se repousse bien Dégoutes pour le nez Pour la toux Et si elle a de la fièvre On a de quoi lui donner Et ce qui est cool franchement C'est que c'est quand même pas cher Enfin pas cher Je compare à Singapour Mais c'est très accessible Au niveau des prix Je vous dirai tout ça Dans une autre vidéo Mais bref voilà Donc là on va la prendre avec Elle va aller se reposer Comme ça elle pourra rejoindre Rania Tout à l'heure Rania elle a voulu rester au club Donc on va la laisser au club Lui commander le repas Comme ça Elle pourra manger tranquillement Et au moins elle peut profiter Coucou Donc voilà Mariam elle s'est endormie Elle est en train de faire un gros dodo Haroun il est ici avec maman Oui oui mon petit chéri Mon petit chéri Et moi je me suis fait un petit thé Des petites noix Des petites dades Des petites amandes En attendant on va bientôt manger Mais j'avais trop faim Donc voilà Je viens me regarder un petit Je sais pas Je vais aller sur Youtube Je vais voir un peu ce qu'il y a J'ai cherché une série Un petit truc à me regarder Et je vois que Rania arrive Puisque Rania Va revenir du club là Pour manger ici On va la faire manger dans la chambre Je préfère Tananana Viens ma chérie Viens Rania Coucou Coucou mon coeur Viens montrer C'est super joli Waouh Waouh C'est super joli Tu veux repartir Tu veux repartir ? Tu veux repartir au club ? Tu demandes pas Rania comment elle va ? Oh la la T'as demandé Maliem comment elle allait ? Oh waouh T'as fait tout ça ? C'est super beau Bon Rania elle adore le club Elle adore le club Je crois les centrales aérées Elle les adore Oui A tout à l'heure Je viens te chercher vite Je viens te chercher vite Tu veux rester longtemps là-bas ? Et Mariam ? C'est pas grave Maliem Après Maliem elle viendra Coucou Coucou les filles Donc voilà Alors état de la situation Haroun il est ici Mariam elle dort dans la poussette Rania elle est au club Ahmed il est quelque part là-bas En train d'explorer Il cherche des bébés requins Donc voilà Et moi j'ai vraiment pas envie de nager J'ai pas envie de nager Le déjeuner heureusement là Il commence à faire un peu plus bon Le ciel n'est pas trop dégagé Mais au moins il ne pleut plus Est-ce qu'on va voir quelque chose ? Il y a pas mal de personnes sur l'île Mais ce qui est cool c'est que Étant donné qu'elle est assez grande Voilà il y a plein de petits Des endroits comme ça Où vraiment vous êtes tout seul Donc ça c'est sympa C'est sympa On a fait le tour de l'île On a fait le tour de l'île Parce qu'hier je me suis trompée de chemin Donc du coup on a fait tout le tour Et voilà 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 pour J'allais dire l'update Voilà pour Pour le moment On va attendre un petit peu On va aller voir Lania au club quand même C'est vrai qu'elle aime bien Mais j'ai envie qu'elle Qu'elle reste un petit peu avec nous Mais elle adore Elle adore Et Mariam pour l'instant On la garde avec nous Et elle se repose Elle se repose Pour le tour de l'île On va aller voir L'un des élènes Et puis on on va aller voir Il y a un petit peu Et puis on va aller voir Et puis on va aller voir C'est trop beau, Rania. C'est joli. Allez Pierre, Rania, il est où ? Il faut trouver la boîte où est le cachet. Allez Rania, elle a donné un indice, elle a dit que c'était en dessous d'un arbre. Allez, il faut faire tous les arbres. Là, il n'y a rien, là, il n'y a rien. Allez-y les filles. Ok, on va lancer notre prochaine journée. On pique le pinard et... Allez les filles, celle-ci vous l'apprenez avec moi, on va réussir. Vous êtes prêtes ? Donc pas trop fort. Non mais j'ai Haroun, c'est pour ça. Super, on a réussi, on a gagné les filles. C'est parce que j'ai Haroun, c'est pour ça que j'ai perdu. On va jouer ensemble, c'est en Egypte. On a joué en Egypte ? Voilà, j'ai fait partie dans le... Je ne me souviens plus. Dans le lésert. Ah oui ! Il y a eu une photo, c'est comme ça, c'est dedans. Ah, c'est vrai ! Dans le camp, le Milky Way. Non, le Milky Way, c'était en Asie. Oh non, c'était quoi le camp, je ne me souviens plus. Ok, on attend, regarde, j'ai Haroun ou si ça me gêne ? Je me souviens plus. Ah, je ne me souviens plus. Attends, attends, Hamad, attends. Ok, voilà. On est revenu dans le coin, se balader ici. On va attendre que les filles jouent un peu. Le ciel est déjà beaucoup plus dégagé. Et oui, il y a plein de gens qui font du snorkeling. Ah, Hamad, regarde ici, c'est bien. Ah, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Voilà, c'est beau, franchement. C'est magnifique. Ça, c'est une raie. Wow. Vous la voyez ? Oh no, you know that ain't no way. Oh no, there's nothing new in this game. You're not telling me, give it up. You're not telling me, give it up. You're not telling me, je ne sais pas, je ne sais pas. Musique, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Pirate Rania et pirate Maryam. Et pirate bébé Haroun. Oui, mais Haroun, il n'y a pas de couronne de pirate. Tu as partagé, ok. On retourne près de la plage. Comme ça, elles vont un petit peu s'amuser, jouer, puisque le soleil est enfin sorti. D'ailleurs, il faut bientôt se coucher. Et on va essayer d'aller voir le coucher de soleil quand même avant d'aller manger. Rania, t'as aimé le club ? Tu t'es bien amusée ? Vous avez fait plein de trucs, hein ? Et tout à l'heure, il y a le cinéma. Bon, vous voyez, Maryam, elle voit déjà beaucoup mieux. Hein, Maryam ? Elle a dormi tout après-midi en même temps dans la poussette de Haroun. Oui, dans la poussette de Haroun. Oui, on est un requin. Regarde, les marines habites. Il est encore là, le requin, les filles, regardez. Il est là. Je ne sais pas si c'est le même, mais il est revenu. Bon, je suis avec Maryam. Elle ne peut mettre plus les pieds dans l'eau. Comme ça, demain, elle sera en pleine forme pour nager, hein, Maryam ? Et là, on est en train de suivre le requin. On a trouvé le requin, voyez ? On est en train de le suivre. Allez. Ouh, t'as vu, Maryam ? Il est venu, regarde, toi, ici. Regarde. Ouh, t'as peur ? Ok, re-coucou. Voilà, il est bientôt 18h, donc les filles... Elles ont vu quoi ? Vous avez vu quoi, les filles ? Des sharks et des façons ! Ouais, elles ont vu sharks ! En français, c'est quoi ? C'est quoi ? Requins ! Oui, on a vu des bébés requins et on n'a même pas eu peur. Ah oui ? Non. On n'a même pas eu peur, ils sont venus tout près de nos pieds. Combien on en a vu ? Deux ! Deux ! On en a vu plus que deux, les filles. Deux ! Trois ! Trois ! Haroun, il ne les a pas vues, il est en train de faire dodo. Donc là, on s'en va. Quand bébé est venu, quand bébé est venu ? On s'en va regarder le film avec les filles. Enfin, elles vont regarder le film, donc moi je ne sais pas ce que je vais faire, peut-être que je vais rester avec elles. Je vais voir, mais on va les déposer, regarder le film au club. Ce qui est génial, c'est que franchement ce club, c'est top. Et ensuite, on ira manger. Oulala, cette poussette, on va la casser, elle ne va pas rentrer à Singapour. Pauvre poussette, elle a transporté Mariam. Presque 20 kilos, 18 kilos. Enfin, je crois que de toute façon, elle peut porter jusqu'à 20 à 25 kilos, donc ça va. Voilà, elles sont en train de regarder leurs petits films avec leur pop-corn. Et moi, il y a Haroun qui est dans mes bras en train de têter. Voilà, et ensuite, on va aller dîner et aller dormir, parce que mine de là, avec le décalage horaire, avec Singapour, on est vite fatigué en fin de soirée. Ok les filles, donc voilà, c'est la fin de la journée. On vient de finir, enfin on n'a pas fini. J'ai encore tous mes desserts là qui m'attendent. Voilà, je vous filmerai demain le buffet. Là, j'avais trop la flemme, j'étais trop fatiguée. Donc voilà, on se retrouve demain en espérant qu'il fera beau. Bonjour, j'espère que vous allez bien, voilà. Il est, je ne sais pas, il est que l'heure, bientôt 9h du matin je crois. Il fait super beau aujourd'hui, donc on va profiter pour aller faire du sport-scaling. Donc je ne sais pas comment on va s'organiser, parce que les filles, elles ne veulent pas aller dans l'eau. Elles veulent aller au club, mais non, il n'y a pas moyen, donc elles vont venir avec nous. T'es prêt Haroun, il va aller nager Haroun, Haroun. T'es prêt Haroun ? Oui, oui, t'es prêt ? Et vous les filles, vous êtes prêtes ? Les filles, vous êtes prêtes ? Voilà, c'est parti. On va à la plage, on a eu du mal à convaincre les filles. Elles voulaient aller au club, mais bon, c'est quand même pas venu pour le club. Bon, on a dit que le club ouvrait un peu plus tard. Non, il n'y a pas moyen, elle voulait vraiment y aller. Et bon, quand même, il faut qu'elles aillent voir les poissons. Et il fait super beau, le ciel il est dégagé, donc on va profiter. Parce que là, bon, il est encore tôt et c'est vrai qu'on veut éviter justement l'heure du midi où le soleil sera encore plus chaud, plus haut. Donc voilà, on va faire ça, on y va. On y va. Les Maldives, à quoi ça ressemble avec des enfants ? Une poussette sur la plage. Mais ce qui est cool, c'est que tout le monde est comme ça, donc du coup, c'est sympa. Waouh, Maryam, tu peux écrire ton prénom ? Bravo. Ok, vous voyez, ils sont tout au bout là-bas. Ils sont partis loin. J'espère qu'elles vont boire plein de poissons. Ciao ! Ciao ! Vous voyez les filles elles sont en pleine forme ça fait plaisir de les voir comme ça parce que hier Mariana n'était pas très bien et Arania c'était avant-hier là elles sont super contentes et excitées d'aller au parc au club plutôt et tant mieux pour nous nous aussi on est excités on va enfin avoir deux heures pour nous on va faire voler le drone on va aller se prendre en photo on va aller faire du snorkeling on va aller louer des palmes pour faire du snorkeling donc Haroun je vais lui donner je vais l'allaiter juste avant de partir avant de laisser ici avec la babysitter ouais et puis je vais louer des palmes si j'ai pas de palme ça va... voilà là on est vraiment en vacances débarrasse ok Haroun il est à la garderie il vient de boire un litre de lait j'ai plus de force et là les filles elles sont en activité donc c'est génial en plus elles vont ramasser des coquillages ensuite ils vont aller au centre diving c'est plongée de plongée pour ils vont leur expliquer leur parler des poissons etc et ils vont faire un château de sable donc elles sont super contentes voilà il est exactement 13h 13h30 on a déjà appris notre... il est 13h? 14h? ah il est déjà 14h voilà donc on a mangé elles se sont bien amusées ce matin je les ai... on est rentrés je les ai douchés etc donc là voilà elles vont passer l'après midi là bas et on y est déjà ce qui est génial c'est que la garderie elle est juste là et le spot où il y a le plus de snorkeling de poissons est juste là mais on va d'abord faire voler le drone? qu'est ce que j'en pense? on va le faire oui voilà yoooouuuu alors il y a plein de monde sur la plage mais ce qui est génial c'est que tout le monde me regarde comme moi je suis la star ici surtout quand on passe avec... quand je suis... quand j'arrive avec le burkini alors là les têtes elles font... mais le pire c'est que c'est même pas discret c'est pas discret c'est dingue hein mais pourtant les maldives c'est musulman c'est musulman donc s'ils veulent pas de burkini je sais pas moi il faut aller ailleurs quoi mais... voilà c'est là ah voilà 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 on est en train de se chercher un petit point oh là là c'est trop beau enfin c'est pas un petit point la réalité c'est que j'ai envie de faire une photo là bas il y a une balançoire là bas c'est encore pire ça colle de partout ça c'est une revue honnête on dirait qu'il n'y a personne on dirait qu'on est tous seuls sur l'île les gens se reposent pour faire la fête le soir alors voilà je vais chercher Haroun j'y suis allée et elle m'a dit il est en train de dormir allez-y vous changez il n'y a pas de soucis donc on est vite rentré j'entends rien avec mon souffleur je te jure j'entends rien on dirait que je suis sourde et voilà ma tenue j'en ai profité pour prendre vite fait une photo rendez-vous sur instagram je vous partagerai les photos sur mon insta le lien est en barre d'informations et je vais faire quelque chose parce que ça ne le fait pas du tout j'ai l'impression de je ne sais pas c'est trop serré voilà bébé Haroun il est là mon petit chéri elles ont ramassé des coquillages Haroun il est ici avec maman et les filles les filles sont en train de jouer au ping pong enfin elles essaient vous voyez ça c'est la mosquée la mosquée de l'île allez-y on va rentrer les filles on va aller voir c'est beau c'est beau merci Maria wow oh elle est belle wow franchement elle est trop belle il n'y a personne parce que ce n'est pas l'heure de la prière elle est vraiment jolie vous imaginez rien que pour c'est super beau c'est super beau on a vu celui-là on l'a vu Damiguela on l'a vu on a vu ça Idolo Morescu qu'est-ce qu'on a vu les filles on a vu celui-là elles avaient raison les filles quand elles disaient le poisson arc-en-ciel le poisson arc-en-ciel il est où c'est vrai ah oui c'est vrai ah oui c'est vrai je l'ai vu je l'ai vu ceci elle a vu ceci elle a vu ceci elle a vu après ça on a vu aussi ouais c'est où baby shark qui a pris les filles après c'est des différences qu'alos c'est d'être c'est en italien je pense c'est vraiment des requins c'est des requins ah celle-là on a vu ça aussi là le monsieur là voilà les filles elles ont droit à une petite petite cochonnerie voilà ça y est il pleut incroyable c'est ce qu'ils avaient prévu à la météo et il pleut donc voilà heureusement qu'on a bien profité de la journée donc génial quoi ah donc là on va rentrer dans la chambre coucou les filles donc voilà on va les manger je viens de finir de tout emballer voilà donc j'ai rangé le plus gros Mariam tu fermes la porte là-bas s'il te plaît tu fermes la porte machin franchement c'était cool c'était vraiment bien surtout aujourd'hui il a fait super bon on a passé une superbe journée tu fermes la porte Mariam s'il te plaît et bon on est parti on va aller manger coucou j'espère que vous allez bien dernière matinée on est toujours au même endroit dernière matinée sur l'île de Bandos et ensuite on va rejoindre donc la mini 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 capitale malais qu'on va aller visiter et on a encore une journée donc demain on verra qu'est-ce qu'on va faire on sait pas quoi est-ce qu'on va faire une excursion snorkeling ou quoi donc là on est en train de prendre le petit déjeuner j'ai pas fini le buffet mais franchement il y a un très 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 grand choix et ce qui est bien c'est que tout est halal donc il n'y a pas de porc du tout il n'y a pas d'alcool au niveau du buffet ils ont des bars pour les personnes qui boivent de l'alcool mais il n'y a pas du tout de porc donc toutes les viandes sont halal et vous racontez quoi c'est quoi les secrets que vous racontiez là ? maman elle peut savoir non ? non s'il te plait ok il est 8h37 Haroun il est en train de manger et donc Ahmed il est parti déposer les filles au club elles vont aller au club pour s'amuser puisque à midi on doit rendre la chambre et à 13h30 on a le bateau qui nous prend et qui va nous déposer donc du coup les filles elles n'ont pas envie d'aller nager donc elles vont s'amuser et nous aussi on n'a pas envie d'aller nager donc ce qu'on va faire c'est qu'on va faire le tour de l'île on va marcher tranquillement prendre des photos juste se poser et profiter de ces derniers instants sur cette île qui est vraiment magnifique franchement bébé Haroun qui va faire le tour de l'île avec nous hein Haroun ? hello coucou voilà on fait le tour de l'île on a quasiment fini c'est pas la plus petite dix îles mais c'est vrai que c'est rapide c'est rapide donc on va trouver un petit coin on va prendre des photos on va encore une fois faire voler le drone tant qu'à faire faut en profiter et voilà c'est déjà terminé ce qui est sympa franchement c'est que il y a beaucoup de personnes mais vous avez pas... enfin il y a beaucoup de personnes il n'y a pas tant de personnes que ça une centaine tu crois une centaine de personnes ? ouais j'ai demandé une centaine de personnes mais franchement c'est tellement grand et il y a tellement de... ben tous les bords de l'île sont... c'est des endroits où vous pouvez nager donc du coup c'est super bien fait vous pouvez toujours trouver des coins déserts c'est pas plein c'est vraiment pas plein il y a un endroit où il y a quand même pas mal de personnes qui sont concentrées mais ça reste quoi ? 20 personnes pas plus quoi donc non c'est super agréable et partout ils ont aménagé voilà partout vous avez des coins comme ça vous voyez avec des transats viens on va y aller on va leur montrer hop avec des transats vous voyez partout vous avez des coins comme ça directement avec l'accès juste en face des petites maisons voilà avec l'accès comme ça regardez c'est manique vous voyez là par exemple il y a une toute petite famille en train de faire bronzette c'est magnifique c'est magnifique ce sont les magnifiques coucou on va faire des photos à Haroun on s'est rendu compte qu'on a pas fait de photos à Haroun depuis le début on a fait des photos de Haroun dans le porte-bébé mais là on va le mettre ici et sur le transat et on va lui faire des petites photos souvenirs petite pause allaitement avec Haroun alors les filles si vous portez le voile et que vous avez pas de tablier ou quoi que ce soit vous voyez on peut toujours cacher avec le foulard avec n'importe quoi une serviette et c'est ce qui est super pratique avec l'allaitement c'est que voilà vous avez rien besoin de préparer pas de viderons à laver pas besoin de chauffer de l'eau hop il y a des gens tu les vois derrière ? elles sont loin aussi on les voit mais de loin ok oui hein on respecte la privacy privacy ? ouais la vie c'est pas les vacances c'est pas les vacances qui nous ressemblent dans le sens où habituellement on combine toujours il y a toujours dans nos vacances on inclut toujours la mer en tout cas une partie un peu repos mais avec un peu de misère genre du trekking de la marche etc là c'est vraiment repos 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 et donc du coup c'est vrai que ça va nous faire du bien d'avoir une petite après-midi pour visiter Malais pour visiter la capitale c'est vrai qu'on s'est dit venir aux Maldives sans visiter Malais et sans aller à la rencontre des personnes de voir les habitants etc c'est passé quand même un petit peu à côté de quelque chose puisque on va dire les îles ici ça ne représente pas vraiment la vraie vie des... comment on appelle les Maldiviens ? Maldiviens Maldiviens ça a l'air bien Maldiviens ça doit être bien Maldiviens voilà voilà c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti voilà petite séance de photo terminée Haroun est en train de dormir les filles sont en train de s'amuser on va leur commander le repas et on va les rendre les faire sortir les bagages de la chambre j'ai hâte de voir j'espère que j'espère que les photos elles sont bien c'est la première fois qu'on essaye voilà franchement c'est génial voilà ça y est c'est terminé midi pile on rend la chambre et dans une heure pile on a le bateau le bateau on a tout checker on je crois qu'on a rien oublié voilà on y va on va aller se poser on va aller manger quelque part et on va encore se promener un petit peu oui je me suis changé parce qu'il faisait trop trop chaud trop chaud ma robe rouge elle était trempée 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 voilà on a trouvé un petit coin pour déjeuner tranquillement avec Haroun il est en train de dormir il est dans la poussette en train de dormir on va se poser ici on va manger et on va chercher les filles prendre le bateau du coloriage elles ont aimé la peinture elles ont aimé la peinture et alors apparemment elle leur prépare une petite surprise on qu'on doit attendre elles veulent pas partir les filles mais là il faut partir on doit y aller ça y est c'est le départ on y va on prend le bateau oh la la c'est sympa franchement c'était vraiment sympa oui encore des poissons les filles ok voilà on s'est installé dans l'hôtel l'autre hôtel les rikiki toutes petites pièces mais pour une nuit c'est pas grave et là on va booker ce tour pour demain on va faire un peu tout ça les filles sont excités on est dans le taxi pour le marché aux poissons nous sommes avalés et après le marché aux poissons on va visiter la grande mosquée et je pense qu'on va rentrer parce que les filles sont fatiguées oh la la c'est les rues elles sont très étroites très très étroites la circulation c'est catastrophique franchement heureusement qu'on n'a pas pris la poutelle mais la circulation c'est un bon cours c'est un arbre finalement l'excursion à malais a été très rapide c'est infernel au niveau de la circulation il y a des motos partout 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 à droite à gauche ça sort de partout c'est quand même très on sent que c'est rikiki et qu'il y a plein de monde non franchement c'est pas sympa à visiter on va dire bon on savait hein que c'est il ya beaucoup de gens qui ne viennent même pas à malais enfin s'ils viennent à malais ils descendent de leur avion pardon pour aller directement sur l'île qu'ils ont réservé mais bon là on s'est dit qu'on allait faire un tour mais finalement on a ça a été rapide ça a été rapide le musée finalement n'a pas été et c'est fermé en plus de ça franchement j'ai pas envie de visiter les musées donc on a été voir la mosquée la place ou la place de l'indépendance avec le grand drapeau le marché aux poissons et voilà on rentre tu peux dire bye bye Rania maintenant bye bye coucou changement de plan finalement tout le monde est en train de dormir Haroun il est en train de s'endormir tout doucement Mariam elle est en train de dormir Rania elle est en train de dormir donc du coup on va rester ici Ahmed il est parti chercher à manger il est que... non il est pas 9h56 il est... je sais même pas il est quelle heure je vais vous dire ça fou il est 19h48 donc du coup je suis sur le pc et je trie un peu les photos ce qu'on a filmé je vous partagerai tout ça regardez comment c'est beau je vous partagerai les photos sur instagram rasna hijab style c'est en barre d'informations j'ai l'impression de tomber aussi malade et à demain bonne nuit on est à la recherche des dauphins c'est bon ça a du coup donc j'ai hâte de faire je vais voir je vais le voir je vais prendre Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501